Coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle journée dans mon assiette et ce mois d'août sera dédié à la chrononutrition. Pour toutes les personnes qui veulent avoir des informations, je vous invite à aller voir dans la description. Pour mon petit déjeuner, je me suis préparé une galette complète. Donc sur ma galette sarrasin, je vais mettre de la mimolette, mon jambon, du gruyère, je vais venir casser un oeuf, un petit tour de poivre et finalement je vais venir casser mon oeuf pour avoir une cuisson beaucoup plus homogène. J'accompagne ma galette d'un thé blanc au melon qui est clairement un de mes thés préférés que j'ai acheté au paradis du thé. Et parce que vous êtes des petits veinards, je vous ai filmé deux jours consécutifs. Alors ce matin-là, j'ai fait vraiment très simple, c'est juste ma galette de sarrasin, une tranche de jambon et du gruyère et donc pour compléter le manque de protéines, j'ai rajouté un morceau de fromage. Pour la petite boisson, j'ai choisi le thé saveurs fruits exotiques et ananas de chez Gourmet In Love. Pour le repas du midi, je me suis préparé une petite potée de lentilles, chorizo et lardons. Je vais commencer par couper mon chorizo doux en tronçon d'à peu près 3 cm et sans oublier d'enlever la peau. Puis j'épluche ma carotte et je vais venir la couper en petites lamelles. Dans ma casserole, je vais commencer par faire cuire mes lardons et mon chorizo, bien sûr sans ajouter de matière grasse, ça va suffisamment en rendre. Je rajoute quelques feuilles de laurier et je vais laisser saisir quelques minutes avant de retirer la viande de la casserole. Dans le gras de la viande, je viens rajouter mes carottes en lamelles et mes lentilles. Je rajoute mon eau et je vais laisser cuire à peu près 25 minutes. Et quand les lentilles sont cuites, il me reste à rajouter les lardons et le chorizo. Pour accompagner mon plat, je me prépare une petite eau avec du concombre et de la menthe séchée. Pour le jour numérique, je vous remercie. Numéro 2, ça sera exactement la même chose à la seule différence que je vais le manger froid. Pour mon petit goûter, je me suis préparé des énergie bol à la fraise. Donc dans le mixeur, je mets le mélange de noix, les fraises surgelées, la poudre de fraise, les graines de chia, la pâte de date, la coco râpée et la poudre d'amande. Pour avoir les quantités, je vous laisse aller checker sur Instagram ou sur Facebook et je vous ai laissé une petite vidéo bonus. Pour aider le mixage, on viendra rabattre les bords autant de fois que nécessaire afin d'obtenir une pâte bien homogène. Enfin, tout simplement, on vient prélever de la pâte et faire des boules d'à peu près 4 cm et on va les rouler dans la coco râpée. Pour mon goûter chrono, 3 énergie bol et une petite compote et c'est parfait. Alors n'hésitez pas à tester parce que vraiment pour moi, c'est un gros coup de cœur. Donc ces petites boules, on va pouvoir les conserver 4-5 jours au réfrigérateur. Pour le deuxième jour, on prend les mêmes et on recommence, à la seule différence qu'à la place de la compote de fraises, je vais rajouter un demi-melon. Pour mon petit repas léger du soir, je me suis préparée du cabillet au four avec de la tomate au basilic. Je vais avoir besoin de 3 tomates que je vais couper en deux et ensuite je vais venir fendre la peau pour pouvoir la peler plus facilement après la cuisson. Dans un plat qui va au four, sur un livre d'huile d'olive, je dispose mon cabillot, mes tomates, je mets un peu de basilic, je sels, je poivre et je vais venir ajouter de l'origan, du basilic et du romarin séché. Je glisse tout ça au four 15 minutes à 180 degrés. Donc là vous voyez qu'après la cuisson, la peau de la tomate s'enlève très facilement, je vais venir ensuite la concasser dans mon assiette et je vais rajouter par-dessus du basilic frais. Voilà un plat léger pour le soir et rapide à préparer. Pour le deuxième jour, c'est les mêmes ingrédients mais que je vais venir accommoder d'une autre manière. Donc là vous voyez, ça commence exactement pareil. Dans un plat qui va au four, je vais disposer mon filet de cabillot avec deux tomates coupées en deux et je vais finir mon pesto de persil que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Pour l'assaisonnement, je vais venir ajouter un mélange de poivre à l'ail. Et une nouvelle fois au four 15 minutes à 180 degrés. Pour finir mon plat, j'ai également rajouté des oeufs de lompe et du basilic frais. Et bien voilà mes gourmands, j'espère que toutes ces recettes vous auront plu. Et pour les personnes qui sont intéressées ou qui font la chrononutrition, j'espère que ces recettes vont vous inspirer. Bien entendu, vous adaptez les quantités selon vos recommandations. Je vous rappelle que vous trouverez en description plus d'informations. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve la semaine prochaine. Et des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501